Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de Dengue de Sport Laurence, début de semaine, j'imagine que tout va bien pour vous, excellente semaine, continuez de nous accompagner, merci Dengue de Sport parle du congrès de la fédération togolaise de football avec la liste nouvel élan, reconduit par acclamation pour 4 nouvelles années 6 nouvelles têtes font leur apparition dans le comité exécutif de la FTF, on en parle Jonas Kokoukomla, nouvel entraîneur de la SCK, l'ex-sélectionneur des U17 maliens et U20 Diboutien va tenter de redresser le champion du Togo 2019 En perte de vitesse, le projet jeune fille leader par le sport et le développement du volleyball féminin est à Cara, une étape du projet réussi On va l'écouter dans cette émission Dengue de Sport, mise en onde par Pellajimekoum, la vidéo de cette émission comme toujours Et l'affaire d'Elloma Dovon, une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com Merci de nous faire confiance Elles sont douces et sauvages au même moment Les femmes, c'est un message de Onel Biati Quelque part actuellement du côté des Etats-Unis Et voilà, les femmes, on ne peut jamais les sonder totalement C'est très compliqué, c'est l'un des messages qu'il a voulu passer dans cette chanson Avec laquelle nous commençons Dengue de ce jour Juanita Blavoutry, bonjour Bonjour Franck, bonjour à toutes et à tous Félix, voilà, merci d'être en studio Oui, merci Franck et bonjour à tous De retour de Cara Oui C'est bien passé Oui, ça s'est bien passé, pas la grâce de Dieu Voilà, on parlait d'Onel Biati qui vit actuellement aux Etats-Unis et là-bas Il y a un drame qui a frappé le sport américain Avec la disparition dans un crash d'hélicoptère de Kobe Bryant Ex-joueur des Los Angeles Lakers Cinq fois champion NBA Il a porté donc les cinq bagues Deux fois champion olympique avec la Dream Team Malheureusement, il s'est éteint dans un vinet crash Dans un crash qu'on ne peut pas comprendre Et le monde du sport américain mondial est en deuil Vous l'avez connu, vous avez entendu parler de lui Oui, il était un joueur légendaire, un sportif légendaire Parce que ce genre de joueur, une fois qu'il vous quitte Ça, il laisse toujours une empreinte indélébile Parce que son parcours de joueur en tant que joueur de basketball Il a été un grand joueur, un grand sportif Donc oui, je le connais Kobe Bryant, c'est plus de 30 000 points marqués en carrière Il est l'un des joueurs qui ont pu réussir cette performance À part Michael Jordan, on parlera également de LeBron James Qui l'a dépassé récemment Voilà, donc les Karim Abdou Diabar Donc les messages fugent de partout après cette tragédie Oui, Janita, vous le connaissez, vous avez entendu parler de lui Oui, j'ai même suivi quelques matchs du Mamba Parce que je me suis également intéressée à sa carrière Quand il jouait, c'est vrai, il a pris sa retraite il y a quelques années maintenant Mais Kobe avait encore beaucoup pas donné au monde du basketball La preuve, il initiait déjà sa fille à devenir un grand nom également De ce basketball mondial Malheureusement, son chemin a été écourté En nous déplorant vraiment Et sa disparition et la disparition d'un père de famille attentionné Et c'est une grande perte C'est une grande perte, Kobe Bryant Qui disparaît à 41 ans Trois ans seulement après avoir pris sa retraite C'est difficile de pouvoir comprendre une telle situation Ça rappelle un peu le crash d'hélicoptère du président de Leicester en Angleterre C'est très compliqué Vous ne pouvez, vous pouvez l'imaginer Des réactions fusent de partout La France, les Etats-Unis Tony Parker a réagi Karim Abdul-Diabbar Zinedine Zidane Zinedine Zidane Zinedine Zidane Zinedine Zidane Zinedine Zidane Et il nous a introduit en parlant des femmes Douces, sauvages, tout et tout Et bien Nathalie Noamichi Au-delà de toutes ces considérations A bien voulu placer un projet Jeune fille, leader par le sport Et le développement du volleyball féminin La compétition, sinon le projet S'épaissit, grandit Il y avait une course populaire ce week-end à Cara C'était l'étape cette fois-ci Juanita, vous y étiez Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? A Cara, je vais dire qu'on a été très bien accueillis Par d'abord les autorités de la localité Qui ont permis à l'organisation de cet événement Donc à Cara, c'est eux qui ont commencé la mobilisation C'est-à-dire aller dans les établissements Et demander aux jeunes filles de venir participer A cette course populaire organisée par Nathalie Et donc on va dire que la mobilisation s'est bien passée Puisqu'on a eu plus de 700 jeunes filles Qui ont couru dans les artères de la ville de Cara Malgré l'armatant, malgré le froid, malgré le vent Elles étaient toutes là à 6h30 pour lancer le départ à 7h Et il y avait également la Jean-Omer qui a couru avec nous Le directeur régional et plein d'autres autorités Qui nous ont visités pour faire cette course Qui je dois dire a été une réussite parfaite Parce qu'à Cara, on a également eu comme à Dapaon Des jeunes filles qui ont de la corpulence Qui ont la forme athlétique C'est-à-dire qui pourront servir dans la deuxième phase Donc de ce projet initié par Nathalie Puisque la deuxième phase sera consacrée au volleyball Il fallait donc trouver des jeunes filles qui ont et la taille Et la corpulence pour pouvoir pratiquer le volleyball Il y en a eu énormément à Cara Et on va dire que c'est déjà un grand pas de poser là-bas à Cara L'objectif pour ces courses populaires C'est de réunir au moins 400 jeunes filles Vous êtes allée au-delà, vous parlez de 700 Oui, énormément On a même dépassé 700 Parce qu'il y en a eu qui n'étaient pas invités Puisque dans chaque établissement qu'on passait On avait une liste de 50 ou maximum 70 élèves Qui étaient enregistrés Mais à la dernière minute Il y a eu également des centres Pas que des élèves Qui nous ont approchés Qu'ils voulaient également faire la course Mais on leur a ouvert donc la liste Qui se sont également inscrits Et également le jour J Celles-là qui voyaient la foule passer Se sont également intégrées Et donc on va dire qu'on a dépassé largement Le nombre 700 que je donne Mais c'est ceux-là qu'on a pu recenser Qui sont là à 700 Et donc on va dire que c'est un objectif Complètement, totalement atteint Voilà, totalement atteint Félix, voilà, oui, les femmes Vous les connaissez Elles ont beaucoup de qualités Mais parfois, elles se recroquillent sur elles-mêmes Elles n'arrivent pas à prendre le devant C'est l'un des objectifs On va dire de ce projet Jeune fille leader par le sport Et le développement du volleyball féminin Mais il y a beaucoup de filles Qui, on va dire, se frottent à la chose On a vu, on a vu Cara La dernière fois, on a vu Dapa Elles étaient très nombreuses Elles étaient là Et une initiative appuyée aussi souvent Par les autorités Parce que vous allez voir partout Où cette course est passée On a vu soit le maire Le directeur régional Tout le monde est impliqué Impliqué, oui Vous savez, nous sommes dans une époque Où on parle de l'émancipation De la femme Donc, les femmes ne veulent pas Les dames ne veulent pas être délaissées Elles s'y donnent à cœur et joie De participer à ces gens d'activité Et surtout D'avoir une place au sein De la communauté sportive Si je peux dire Récemment, lorsque nous étions A Cara Dernièrement J'ai raconté des filles Des joueuses De Belle FC A Cara Qui s'entraînaient Qui s'entraînaient Pour le début du championnat Du football féminin Donc, ça veut dire que Les femmes aussi Sont vraiment, vraiment Impliquées dans cette discipline Ou bien dans le sport Pour se faire une place Et se faire un nom Voilà On va d'ailleurs écouter Le premier adjoint Au maire Là-bas C'est monsieur Monsieur Kékem C'est ça J'ai pas Kékem Tata Je suis très content J'ai été de la manifestation De bout en bout J'ai couru avec les jeunes Dames Du début jusqu'à la fin Le sport C'est une très grande activité Qui fidère les groupes sociaux Pour notre commune C'est un signe de paix De dialogue Il y a un exemple devant elle Quelqu'une qui a gagné Dans le domaine Madame Naméchi Je lui dis félicitations A partir d'elle Le pays s'est fait un nom Cette activité Elle est à réditer Je rendrai compte au maire Pour que nous soyons derrière elle Pour que ce ne soit pas seulement Une fois comme ça Que ça se passe chez nous Que cela soit de façon pérenne Que des activités comme ça Hebdomadairement Mensuellement Ou annuellement Que cela devienne une tradition Comme ça les dames Se sentiront beaucoup plus en confiance Quand c'est fait une fois En passant Ce n'est pas sûr Que ça pourra Entraîner un grand monde derrière Il faut que ce soit De façon régulière Voilà le premier agent au maire Monsieur Tata A l'instant Je ne sais pas si c'est Tata Ou Tata C'est Tata Bien On va vous proposer d'écouter Madame Nathalie Nathalie Nous avons vu la participation massive Ces villes de citoyen Ces villes ont déjà un centre de développement En tout cas, l'une des femmes les plus influentes ici. Et puis, lorsqu'on parle de femmes influentes, on pense à Oprah Winfrey. On parle de Nancy Pelosi, qui est le leader des démocrates aux États-Unis. Il y en a plein de femmes qui, en tout cas, ont marqué leur territoire et qui se font entendre lorsqu'elles sortent. C'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment important d'inculquer ça déjà aux jeunes filles togolaises. De savoir prendre la parole, de savoir prendre des décisions, de savoir diriger les gens, de savoir donner des opinions. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Oui, exactement. Après la course, la course qui dure maximum 30 à 40 minutes, l'équipe du projet Jeune fille, leader par le sport et le développement du volleyball féminin, revient donc retrouver ces jeunes filles pour leur passer d'abord le message de l'olympisme. Excellence, respect, amitié. Et on rentre dans, enfin, on parle de fond en comble, de l'excellence, du respect et de l'amitié. Ce que ça peut apporter dans leur vie quotidienne et dans leur vie de sportive, de carrière, dans leur vie de sportive, voilà, qu'elles auront à choisir plus tard. On leur parle également de ce que Nathalie a vécu durant tout son parcours en tant que voléeuse. D'abord, après, en tant qu'arbitre et aujourd'hui vice-présidente du CNO et de la Fédération togolaise de football. Et il y a aussi d'autres dames dans l'équipe. J'aimerais citer Balikisu Chakondo, qui est la trésorière générale de la Fédération togolaise d'athlétisme, qui parle également d'elle, de son cursus, de son parcours. Il y a plein d'autres dames également dans la localité, à Cara, on a eu des athlètes. Elles représentent donc la Fédération togolaise d'athlétisme dans la région de la Cara. Et ces jeunes filles ont eu plusieurs modèles devant elles pour les inspirer, pour les inciter à la pratique sportive qui, aujourd'hui, ma foi, si vous vous y prêtez, vous avez une large ouverture sur le monde et aussi sur votre vie professionnelle. Voilà, et bonne arrivée Aristide Kouévidien. Merci, bonjour, bonjour à tous. Prosper Agbouclou, vous êtes bien là ? Merci. Tout va bien ? Et le week-end ? Pas la grave de Dieu. Oui. Que trouvez-vous à dire par rapport à ce projet Jeune fille leader par le sport et le développement du volleyball féminin ? Non, je crois que j'ai été déjà voir au niveau de l'organisation LOMÉ, avec l'initiative de Nathalie Noamissi par rapport à son prix de femme leader. Ça a été quand même un bon démarrage et une initiative qui, ma foi, semble mettre la femme au devant de ses responsabilités et au devant de la société. Comme elle l'a été déjà, elle l'est toujours. Ça a permis une certaine confirmation, une affirmation de soi devant ces responsabilités-là. Donc, la manifestation est prévue pour parcourir le Togo. Je crois que l'initiative continue et nous, on ne peut que souhaiter qu'elle réussisse et que les objectifs prévus à cet effet soient réels et qu'ils soient atteints afin que ces jeunes filles-là n'aient pas, je dirais, cette torpeur qu'ont les femmes, cette réserve qu'elles ont en elles en ne voulant pas s'exprimer, en ne voulant pas affirmer leur identité réelle par rapport à leur caractère, leur force réelle par rapport à de nombreuses situations. Donc, ça, je pense que Nathalie est en train de toucher vraiment un aspect social qui, demain, fera quand même de la société togolaise en particulier, d'abord une société, je dirais, nouvelle qui puisse porter vraiment les valeurs de la femme. Aristide Kouévidien, vous, ça vous dit quelque chose ? Oui, jeune fille, leader par le sport et le développement du volleyball féminin. Oui, ça vous dit quelque chose ? Oui, je pense quand même qu'aujourd'hui, il est quand même très important de promouvoir, n'est-ce pas, les activités sportives de façon générale chez la jeune fille parce que, vous savez, le sport, avant tout, ça donne la santé. Souvent, on a tendance à parler de sport, mais sans parler beaucoup plus de l'activité physique. L'activité physique, c'est ce que nous sommes en train de faire d'ailleurs ici. Nous sommes en train de parler, nous sommes en train de faire une activité physique. Le sport, c'est beaucoup plus le côté business de la chose. Le football, aujourd'hui, est un sport. Le basketball, le handball, eh bien, je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même important. D'ailleurs, moi, je me souviens, quand on était au lycée, la façon dont certaines filles aimaient le volleyball, le basketball et tout, c'est vraiment plaisant. Et moi, je pense quand même qu'aujourd'hui, si Dame Noamessi, avec sa suite, poursuivre de cette manière leur projet pour pouvoir accompagner les jeunes filles, voilà, nous, on ne peut qu'applaudir, surtout que nous sommes dans une nouvelle année et surtout à l'orée de cette nouvelle année 2020, je pense quand même que ce rap pourrait quand même aider les filles de l'OME, aussi bien de l'intérieur. Du pays, oui. Juanita Blavotri, voilà, il ne faut pas massacrer le nom. Juanita Blavotri, on va terminer. Que dire ? Solliciter l'appui de nos autorités et puis des autorités sportives, surtout parce que la première phase, elle est terminée. La seconde sera plus ardue parce que ça demande plus de moyens, plus d'investissement parce qu'on parlera là de volleyball et donc d'installation technique. Solliciter donc l'appui technique de nos autorités sportives et également l'appui de tout un chacun pour inciter la jeune fille pour, comment dire, donner ce courage-là à la jeune fille, de s'adonner à la pratique sportive. Merci d'être venue et à très, très bientôt. Merci. Le congrès de la Fédération togolaise de football, c'était samedi au palais des congrès de Cara. Vous le savez depuis, ce n'est plus un secret pour qui que ce soit. La liste Nouvel Élan, seule liste en course, a été reconduite par acclamation ce jour-là. Et voici juste un aperçu. Voilà les applaudissements ce jour-là au palais des congrès de Cara. Aristide Kouvidien, on va dire qu'on s'y attendait un tout petit peu. Il n'y a pas eu une très grande surprise. Non, pas du tout. C'est dans l'ordre normal des choses. Vous savez que le corps électoral était connu depuis quelques semaines. Le président de cette commission avait communiqué plusieurs fois sur la façon dont les choses vont devoir se dérouler. Et bien, statutairement, je pense quand même que les 27 votants devraient être au rendez-vous. Sauf qu'on a eu 26. Et donc, le quorum est atteint. L'absence de Mustapha Kassindja. Voilà, d'Agua de Koussoutou. Ça se comprend aussi. Et donc, le quorum étant atteint, je pense quand même que dans l'ordre normal des choses, la commission électorale ne pouvait que conduire les élections de la meilleure des manières. Et cela a été fait. Je pense aussi que le colonel et sa suite aujourd'hui doivent être vraiment satisfaits du travail abattu par cette commission et aussi de l'ensemble des acteurs. Sinon, peut-être aujourd'hui, on serait là à parler de comités de normalisation comme certains l'ont souhaité ou à parler d'autres choses. Aujourd'hui, on doit rendre grâce à Dieu que le football togolais ne tombe plus dans des crises qu'on a connues de par le passé et aussi qui ont amené la Fédération Internationale de Football Association vers cette méfiance qu'on a connue. Donc, pour moi, on ne peut que rendre grâce à Dieu pour le fait que les choses se sont passées dans de très bonnes conditions. Maintenant, le travail ne s'arrête pas là. On va y revenir. Ce qui attend ce nouveau comité exécutif avec six nouveaux visages, on va en parler aussi. Prosper Agbouklou, vos réactions ? Bon, je crois que Aristide l'a dit. Le congrès devait se tenir. Il a été fait. On s'attendait à ce qu'il y ait 27 votants. Bon, ils n'ont fait que leurs devoirs vis-à-vis de ce qu'il fallait faire. Ou bien, ce qui était prévu maintenant. Bon, ils ont fait le vote à main levée. Par acclamation. Par acclamation, allez-je dire. Donc, bon, c'est ce que le congrès a demandé. C'est ce qu'on a fait. Bon, on attend de voir l'essentiel. L'important n'est pas l'élection. L'important, c'est le travail qui attend le bureau, comme Aristide l'a dit. Voilà. Félix, voilà, vous y étiez. Oui, j'y étais. C'était dans une bonne ambiance. Il n'y avait pas de mécontentement. Si je pourrais le dire, oui, j'ai tout suivi du début jusqu'à la fin. Et oui, on a entendu les tonneries d'acclamations, mais je pourrais rassurer qu'il y avait plus que ça. Il y avait plus que ça. Oui, c'est juste qu'une partie. Oui, et donc, bon, je peux dire, ce n'était pas sans surprise. Tout le monde savait que la liste Nouvelle-Élan allait être répondu pour une nouvelle, comment je peux dire ? Oui, mandature en nouveau mandat. De quatre ans. On va écouter le porte-brassard de la liste Nouvelle-Élan. Le colonel Guikossi a pour vie. En optant pour votre liste, qui est celle du symbole de la sérénité retrouvée, vous venez d'envoyer un signal sans équivoque à ceux qui pouvaient encore douter de votre détermination partagée d'assurer une stabilité pérenne à notre association. Je mesure par là l'étendue de la responsabilité que vous venez de nous confier. Il promet qu'avec votre aide et celle de tous les acteurs du football national et international, nous parviendrons à aller même au-delà de notre offre que nous vous avons soumise en vue d'une consolidation de nos acquis des quatre dernières années. Sans tarder, nous prenons d'importantes décisions en vue de répondre aux conditionnalités d'une meilleure convaincée des affaires de notre football. Je vous fais ici la promesse de poursuivre dans la ligne d'une situation inclusive et transparente durant notre mandat. Honneur soit rendu à tout dirigeant, tout acteur impliqué dans l'évolution du football togolais. Le colonel Guy Kossi Akouvi Prosper Agouklu, vous l'avez dit, l'élection, c'est rien. C'est le travail qui attend, le comex qui est vraiment important avec des promesses assez intéressantes. On a parlé d'officialisation de l'équipementier, par exemple des équipes nationales. On a parlé également, on va dire, de ce bloc technique qu'on va pouvoir terminer. Il y a plein de promesses. Il promet une bonne gouvernance et avec, on va dire, une participation inclusive, ce qui veut dire que personne ne sera mis de côté. Oui, vous avez suivi le président dans ses premières réactions prospères. Oui, bon, c'est d'abord qu'on appelle l'émotion d'un président qui attendait être réélu. Maintenant, il est revenu, il a été remis en selle et ses mots ne peuvent qu'être des garanties vis-à-vis des promesses faites à l'électorat. Même si, cette fois-ci, il est réduit, il a quand même dit un certain nombre de choses qu'il veut réitérer par rapport à son élection, sa réélection. Donc, je crois que on va attendre les premiers pas parce que le dire, c'est une manière, le faire également est une manière. Donc, on va attendre les premiers pas et surtout que il y a une accalmie importante qui entoure donc la progression, le développement du football au Togo aujourd'hui. Personne ne crie, il n'y a plus de bruit de bottes ici et là. Donc, je crois que il va falloir joindre l'acte à la parole afin que les retombées durant les quatre prochaines années vraiment soient celles que les Togolais attendent. Il a promis remettre donc le Togo en selle sur le plan international ce qui veut dire que les promesses iront jusqu'aux qualifications, à la construction des stades, à la réflexion d'autres qui sont également là. j'ai même entendu dire qu'il a promis qu'avec l'accord des autorités politiques, pourquoi pas organiser une compétition internationale au Togo comme l'ont fait le Burkina, le Mali, même la Guinée équatoriale et autres. Donc, je crois qu'on l'attend sur ces chantiers et promesses faites que les moyens accompagnent pour que dans quatre ans qu'on puisse vraiment applaudir. Oui, Félix Ouala. Oui, déjà pour changer les choses, il faut le vouloir. Oui, il y a une forte volonté du nouvel élan de changer les choses. Déjà sur le plan national, ça a commencé, il y a eu la pause des gazons syndicaux où il y a eu l'inauguration du stade de l'Occar la dernière fois et c'était le samedi à l'après-midi. Déjà, ce matin, on apprend que le stade de ce codé aussi est prêt. donc déjà sur ce plan et même pour la continuité dans le championnat national, la D1, la D2, il y a eu une continuité déjà. Donc, pour ce second mandat, il faut continuer sur cette base de positivité. Et maintenant, là où le nouvel élan est vraiment attendu, c'est surtout au niveau des résultats de la sélection nationale. Ça, c'est très important qu'on dise pour le moment les résultats ne sont pas satisfaisants. Qu'est-ce que le nouvel élan peut apporter à ce niveau ? Déjà, trouver une sélection si effectivement on continue avec le sélection actuel ou bien le mettre un petit peu de pression pour que les choses changent vraiment ou soient changées. Il y a deux solutions. Maintenant, c'est parce que après, comme les gens le disent, c'est au-delà du président de la fédération, même sous son mandat, c'est à lui de gérer ce côté-là parce que les résultats, il y aura ça qui va parler de ces résultats. S'il y a eu un échec de ce côté, ce sera attaché à... La fédération est comptable. Oui, donc il va falloir qu'il essaie de trouver une solution de ce côté parce que vous savez, et aussi au niveau des autres catégories des U20, des U17, maintenant avec les locaux, pour le moment on est qualifié pour le Chan, il va falloir continuer sur cette lancée pour que d'ici 2026, au niveau de... Oui, jusqu'à 2026, que son bilan soit aussi satisfaisant comme lors de ces quatre premiers mandats. En tout cas, ça va prendre fin en 2024. En 2024, oui, en 2024. Voilà. l'un des nouveaux venus dans ce comité exécutif, à Goro, Medici-Ribi. Félicitations à nous tous pour avoir obtenu à la tête de la fédération un nouveau comité exécutif avec à sa tête le colonel à Covid de la liste nouvel élan. Voté par acclamation, nous sommes partis de cette liste comptant sur l'expérience que nous avons de la chose. Nous avons accepté de faire partie de cette liste qui, à son premier mandat, nous le reconnaissons, a donné son meilleur. Le ballon a roulé tout le temps de ces quatre ans du premier mandat, ce qui nous a largement satisfait, qui nous a appelés à venir contribuer efficacement aux côtés de cette liste pour permettre une éclosion totale du football ici au Togo. Une équipe est partie, une autre équipe est venue dans la nouvelle liste. C'est des hommes d'expérience qui ont été écoptés pour faire partie de cette liste. Ça va booster la fédération, l'avancée à laquelle elle aspire. Goro Medici-Ribi, passionné de premier rang de la chose footballistique. On vient de l'écouter. Aristide Kovidien, on a écouté le président, on l'a attendu, il a plusieurs fois cité le nom du chef de l'État, Forresso Zimna Nassimbe, qui l'a remercié à plusieurs reprises. Là, a-t-il vraiment besoin de son soutien pour aller au bout de tout ce qu'il a promis ? Ah oui, naturellement. Voilà pourquoi il l'a cité à plusieurs reprises. Bien sûr. Vous savez que ça, la magnanimité et la volonté politique du gouvernement, point d'activité sportive dans notre pays. Parce que je l'ai souvent dit qu'aujourd'hui, certains ont choisi la politique, ils sont soutenus d'une certaine manière par l'aide de l'État au parti politique, certains ont choisi la culture, ils reçoivent chaque année ce qu'on appelle l'aide de l'État à la culture, le fond d'aide. Ceux qui ont choisi donc de communiquer à travers les médias ou de créer des médias reçoivent chaque année ce qu'on appelle l'aide de l'État à la presse. Et donc, ceux qui ont choisi également le sport dans l'ordre normal des choses ont quand même besoin d'être soutenus par l'État. Et donc, on ne peut rien faire ou on ne peut rien réussir sans la volonté politique. Et donc, je crois que c'est dans cette dynamique qu'à chaque fois il remercie le chef de l'État. D'ailleurs, il faut le dire, le colonel Akbouvi, il vient du dynamique togolais. Le dynamique togolais, eh bien, c'est l'État-major. Et vous savez souvent que dans chaque pays, il y a une certaine complicité entre le chef d'État-major et le chef de l'État. Je crois que c'est dans l'ordre normal des choses qu'aujourd'hui, il est là, non pas en tant qu'officier, mais il est là pour soutenir le football togolais en tant qu'acteur. Et je pense que c'est d'ailleurs la raison fondamentale pour laquelle certains acteurs ont accepté collaborer. Il y a de cela quelques années, il y en avait qui n'étaient pas forcément dans ce bureau, qui étaient dehors. Je prends par exemple le président de la NAFUT, Antoine Cossi-Sedro, qui aujourd'hui a accepté de collaborer dans ce groupe. Ça veut dire tout simplement qu'il connaît, disons, la crédibilité de l'homme. Il sait qu'en collaborant avec cette personne, eh bien, ça peut toujours marcher de cette façon. Alors, la question de savoir pourquoi est-ce que de par le passé, il n'a pas collaboré avec d'autres personnes. Ça veut dire tout simplement que le projet, n'est-ce pas, du colonel, l'a plu et a plu également à toutes ses personnalités qui sont là. Le colonel Agoro, Medes-Sibiris, qu'on vient d'écouter tout à l'heure, c'est un professeur de droit dans les universités du Togo. Étant douanier de formation, c'est quelqu'un qui a vécu pendant longtemps dans ce football en étant un des acteurs principaux, je dirais, donc du championnat militaire et paramilitaire. Donc, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans la solidarité. On dit souvent, l'union fait la force. Et d'ailleurs, en économie, quand vous écoutez les spécialistes, il y a ce qu'on appelle, disons, cette mutualisation d'efforts où on dit trop de richesses ne tue pas la richesse, mais trop de richesses accroît plutôt la prospérité. C'est-à-dire que si je suis prospère, pas prospère l'Allemagne de toutes les façons, il y a un prospère ici. Franck Mouniamma est prospère, Félix est prospère et prospère l'Allemagne est prospère, eh bien, nous allons accroître la prospérité. Mais cela ne va pas tuer la prospérité de chacun d'entre nous. Et quand nous mutualisons nos efforts, chacun en ce qui le concerne avec sa capacité, je pense quand même qu'on peut aider notre football. Et c'est en cela, moi, je me réjouis du fait qu'on a des anciens arbitres dans ce comité exécutif, des spécialistes, voilà, du championnat militaire ou paramilitaire ou encore des hommes de droit, des passionnés du football, des hommes d'affaires. Des hommes d'affaires. On a besoin de tout ça pour développer le football togolais. Oui, mais de toutes les façons, dans le football, d'ailleurs, il ne doit pas y avoir des discriminations. C'est-à-dire que chacun a quand même un soutien quelque part. Et donc, en le faisant de cette façon, je pense quand même que ça peut aider notre football à un développement certain. Peut-être, ce que je vais dire, ça concerne la question de l'équipe nationale ou des équipes nationales. Il faudrait quand même que les uns et les autres comprennent que c'est ensemble que nous pouvons aider notre équipe nationale ou nos équipes nationales à évoluer. parce que j'ai l'impression que de par le passé, on a quand même engagé des équipes, mais on n'a pas eu de résultats probants. Et ça, ça ne rassure pas le public sportif. J'en suis conscient, mais je pense quand même qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus à la division. Si vraiment nous voulons que nos équipes nationales aillent de l'avant, U17, U20, U23, U21, équipe nationale locale qui se prépare d'ailleurs pour le chan ou l'équipe nationale locale, pour l'équipe nationale A, je pense quand même que nous devons y aller ensemble et dans la même dynamique. En tout cas, le public togolais a toujours montré, on va dire, son amour pour ses équipes nationales. Maintenant, c'est les résultats qui ne suivent pas, qui posent problème, visiblement. On parlait de six nouveaux visages qui ont fait leur entrée dans ce comex. Il s'agit de Michel Yaovia-Methodi, président d'Iphodier. Wilson Baou, à Ilé Selassie, il est président de l'Étoile Filante. À Goromé Desirébi, lui, on ne le présente plus. Il fait partie de Sémacy, de la SOTR. Antoine Kossi-Sedro, le président de la NAFUT, vous l'avez dit. Agberé Issaka, le président de Korokimette, était firmé à Javon, vice-président de Gboulesou, Prosper Agbouklu. Ces six nouveaux visages, vous les connaissez. Il peut vous booster, on va dire, la vie de ce comex. Bon, vous savez, on ne peut qu'être dans les bonnes grâces avec ses amis, en remodulant, en revoyant plutôt le bureau, en remettant, comme le colonel même a eu le dire, du sang neuf, c'est dire qu'il a la même mise sur des gens sûrs. M. Agoro Méditeribi, on le connaît pour son sens du devoir dans le sport. Il a été longtemps président de la Sdouanande. À l'époque, il a... Il a fait aussi ses marcis. Ses marcis, il est partout, firmé. On le connaît également avec, comme on l'appelle, l'organisation de plusieurs tournois, son inclusion dans le football. il est aujourd'hui avec, comme on l'appelle, Bolesou. Bon, toutes ses personnalités, on ne peut pas finir de les citer. Les six ont leur valeur. Maintenant, et surtout que, au niveau de l'inclusion de ces personnalités-là, on a quand même su que le colonel s'est saisi un peu des failles juridiques qu'il a connues par le passé parce qu'il y a eu quelques faux pas qui ont été faits. Bon, peut-être, en le disant, certains ne le comprendront pas. C'est des choses qui se sont passées. Donc, il a tiré le son de ces choses-là pour introduire un certain homme. Monsieur Husson Baou, c'est un avocat, un homme de droit qui est là. Donc, je crois que, maintenant, ils vont s'atteler réellement au règlement des contentieux, aux prévisions qu'il faut pour que nous n'ayons plus de ces dissensions, de ces incompréhensions auxquelles on était assujettis par le passé. Donc, je crois, toutes ces personnalités ont leur place et chacun de son côté peut lui apporter donc les touches nécessaires pour qu'il n'oublions pas qu'il y a d'autres qui étaient déjà là, qui ont déjà apporté leur contribution et qui continuent par le faire. On va écouter un confrère maintenant Yves Paco à coué alias Yves de Fréau. Les observateurs sportifs nationaux pensent que tout ça s'est passé tellement longtemps qu'on savait qu'il n'y a pas de concurrent. Je pouvais peut-être dire qu'un concurrent qui viendrait ici serait écrasé par rapport à ce que j'ai vu. Par rapport à la discipline de nouvel élan lui-même qui, après quatre années, démontre qu'il inspire du respect. Par rapport à leur bilan, j'ai vu une projection vidéo, je me dis qu'on peut travailler sans que les gens ne sachent. J'étais moi-même ébahi. Il n'y a pas mieux à faire que de remettre le nouvel élan en marche pour un deuxième. Voilà Yves Paco à coué alias Yves de Fréau de Métropolis. Pour lui, le nouvel élan mérite du respect. Il estime qu'ils ont travaillé sans tambour ni trompette. Et voilà les quatre prochaines années qui s'annoncent on va dire bien remplies. Mais là, il va falloir pas dormir au vu de tout ce qu'on a fait comme promesse. Bon courage au nouvel élan. Et nous parlons de l'ADN national de football. Il faut dire il vient de changer d'entraîneur. On a donné le pouvoir désormais à Tony Agbessi qui était adjoint à Brejnev comme là à Signon débarqué Demy. Lui, on vient là d'avoir Jonas Cocou comme entraîneur principal de la SCK et l'objectif principal naturellement c'est de redonner vie aux chauffeurs de la Cosa qui semblent perdre un peu de leur verve. Oui, Jonas Cocou qui connaît plus le football malien, qui connaît plus le football diboutien pour avoir été entraîneur des U17 du Mali et des U20 au niveau du Djibouti maintenant il revient au Togo c'est vrai que c'est un Togolais mais il a passé on va dire la plus grande partie de sa vie on peut le dire pour le moment au Mali puisqu'il est de mère malienne et de père togolais il est là pour essayer d'aider les chauffeurs de la Cosa qui après la phase allée du championnat se retrouve sixième pas même sur le top 5 avec seulement 17 points pris sur les 39 possibles prospères c'est un bon choix oui je l'ai dit bien avant que cela n'arrive parce qu'on a quand même compris que la CK voulait quelque chose mais n'a pas mis en place les moyens nécessaires Gouyazou il était entraîneur à juin avant le départ donc du titulaire le Burkina je crois c'est Burahima Traoré à l'époque qui était parti maintenant il fallait Cabouret je crois Cabouret qui était parti donc il fallait en ce moment remettre les choses en ordre à leur place mais vous pensez qu'il fallait aider Gouyazou par un entraîneur plus rompé plus à la tête parce que vous savez on a bien vu comme est-ce que la compétition la Ligue des Champions et la Coupe CAF ont été joués par cette équipe il avait manqué un tant soit peu de discernement technico-tactique pour pouvoir peut-être à mon avis sur les deux matchs allommés contre la RD Congo plutôt la Spita Club et l'équipe et l'équipe du Nizia Inugu pour ne pas même atteindre Inugu on pouvait se qualifier donc je crois que l'arrivée de Jonas est bien pensée moi j'attendais cela depuis pour ce club-là qui dispose donc des éléments de qualité de bon très bon joueur quand vous voyez l'équipe là elle est complète et vous allez même sentir qu'au niveau donc de l'équipe nationale la majorité de ces joueurs-là sont en équipe pratiquement 7 ou 8 titillaires donc de ACK sont en équipe A donc c'est dire que l'équipe A prime voilà excusez-moi donc c'est dire qu'il y a de la potentialité mais là il va falloir savoir les mettre où il fallait et avec une vision un discernement tactique ça peut aller donc je crois qu'avec Jonas comme là j'ai l'impression que la pioche est faite mais on va lui laisser un peu de temps pour pouvoir connaître les joueurs et pouvoir donc les utiliser j'ai appris que il a déjà pris l'équipe en main et que les choses ont déjà démarré oui il a été présenté hier aux joueurs et au public sportif le travail va commencer donc ce lundi après lundi donc c'est une bonne chose c'est une bonne chose oui Aristide peut-on dire qu'il va un peu dans l'inconnu puisqu'il ne connait pas le football togolais à proprement parler mais c'est quelqu'un qui a travaillé au Mali c'est toujours dans la zone ouest africaine mais que peut-on dire de lui non mais je pense que c'est un bon choix d'abord pour les chauffeurs de la COSA félicitations donc disons aux dirigeants de l'ASK pour moi je n'ai vraiment pas peur pour cet entraîneur parce que c'est quelqu'un qui est rompu à la tasse c'est quelqu'un d'ailleurs je vous le rappelle qui a eu disons seulement un mois pour préparer une compétition qu'il a gagné en fin de compte la Cale 2017 avec le Mali il n'avait eu qu'un seul mois simplement parce que le Mali était suspendu par la confédération africaine à l'époque et donc le Mali ne savait pas qu'il allait participer à cette compétition il a fait j'ai vu un monsieur au huitième jeu de la francophonie très rompu à la tâche qui s'est collaboré avec disons ses agents Brehima Traoré qui a travaillé avec lui en tant qu'agent dans le staff de cette sélection malienne de moins de 17 ans peut en témoigner et pour moi aujourd'hui même s'il ne connait pas très bien le championnat togolais il peut faire beaucoup de choses s'appuyer sur son expérience son expérience pour pouvoir regresser le champion du Togo 2019 regardez moi ce qui m'a ému dans le parcours du monsieur regardez quelqu'un qui est arrivé avec une sélection nationale à faire 50 maths sans défaite je ne sais pas combien d'entraîneurs ici dans la sous-région ont pu réussir ça 50 maths sans défaite s'il vous plaît je ne dis pas 5 maths mais 50 maths sans défaite vous vous rappelez même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14 on va s'arrêter 50 maths et rappelez-vous également de cette coupe du monde des mois de 17 ans en Inde où il a placé l'équipe malienne à la 4ème place ce n'est pas donné à n'importe qui d'ailleurs lui-même étant un ancien joueur du Doliba assez dans la Ligue 1 malienne a été d'ailleurs entraîneur du Doliba entre 2012 et 2013 voilà il a d'ailleurs rappelez-vous disons il a été entraîneur d'un certain Brehima Traoré qui aujourd'hui se trouve être l'entraîneur de l'Est-Augoport donc vous voyez quand vous jetez un coup dessus le pavard il a un bagage il a un bagage et donc même si à la veille d'une compétition on appelle un monsieur comme ça pour diriger une équipe moi je n'ai pas peur pour lui je pense certainement qu'aujourd'hui il a de quoi travailler c'est-à-dire les bons joueurs de l'ASK parce que rappelez-vous la dernière fois lors des compétitions continentales on se plaignait du fait qu'il y avait une mauvaise gestion de l'effectif parce qu'on ne peut pas avoir des latéraux comme Bode Abdoul Sabou à droite et à gauche Ouro Agbandjala on ne peut pas avoir des joueurs qui ont le même profil au niveau de l'attaque comme Agoro Achraf et Ismaël Agoro sans que l'équipe ne gagne pas et sans qu'on n'ait pas véritablement cette capacité de pouvoir gérer l'effectif pour moi bravo aux dirigeants de l'ASK en tout cas certaines sources annoncent aussi l'arrivée d'Atakura là où il est pour renforcer encore l'effectif de cette équipe là on verra Jonas Koukou oui Franck là où moi je trouve que c'est une bonne chose c'est qu'il y a toujours Kasim Gouazou dans son staff parce que Kasim Gouazou lui il connait bien le championnat il maîtrise bien l'effectif les deux pourraient s'entraider et là où ça pourrait aider aussi Kasim c'est qu'il va apprendre de lui parce que c'est un homme avec tout ce que a réussi des prospects de détailler c'est un homme qui a un bagage une expérience sur l'international donc ça va aider Kasim Gouazou et Jonas Koukou vous pensez que l'ASK peut revenir oui ça serait difficile mais c'est l'ambition des dirigeants quand même si vous voyez déjà le mercato c'est comme si on a déjà officialisé l'arrivée d'Atakura là où elle est donc je peux dire que oui déjà c'est un coup une motivation psychologique et pour les joueurs et pour les adversaires parce que ça va c'est comme si il y a un non-ronflant qui vient et au niveau d'être de l'encadrement technique et aussi dans le rang des joueurs donc les adversaires vont avoir une sorte de secousse donc ça pourrait avantager l'équipe de l'ASK déjà nous sommes qu'à la phase allée on va attendre la phase de retour qui n'est jamais facile l'ASK peut revenir oui l'ASK peut revenir moi j'ai dit aussi que le bel effectif que possèdent les équipes moi quand j'ai regardé j'ai même rédigé un article sur ça c'est que quand vous regardez dans cette équipe on a une dynamique qui peut permettre et surtout avec le standing du coach du nouveau coach je pense que cette équipe là peut arriver maintenant au niveau donc du statut ce que les dirigeants ont fait qui est bon c'est que cette place là était déjà là la place de l'entraîneur était déjà là Kassib Bouyazou n'est que l'entraîneur âgé il n'était poussé qu'au red coach parce qu'il n'y avait pas cette place là était vide mais son statut était toujours à sa place merci bon courage aussi à l'ASK au chauffeur de la cause merci Félix Wouala de Food Chronique Prosper beaucoup merci d'être venu Aristide Kovidien d'Afrique Info Sport merci merci à Loma Dovan pour la vidéo de cette émission Pélasi Mekoum à très bientôt